salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble une différence qui est très conséquent on va voir que entre ios et android il y a une grande différence au niveau de la reconnaissance vocale pourquoi aujourd'hui si notre iphone on le met en mode avion comme ici 14h33 mode avion bouton désactiver activer on l'active une fois le mode avion activé ce qui veut dire que l'on a supprimé toute connectivité avec la 3g et le wifi on n'a aucune possibilité de lancer par exemple notre syrie ou notre reconnaissance vocale faire un mail faire un message vocalement n'est plus faisable ici la preuve dit syrie qui leur est il aucune possibilité syrie ne se déclenche plus on va aller dans une zone éditable par exemple mais il spot light huit éléments trouvés lorsqu'on est dans une zone éditable et voice over activé on a simplement à faire un double tap avec deux doigts pour lancer la reconnaissance vocale chant de recherche modifié et on voit que rien ne fonctionne le contraire avec android tout est faisable on peut et on va montrer dans cette vidéo télécharger le moteur de reconnaissance vocale hors connexion et faire de la dictée quoi qu'il arrive ici on va remettre on désactive le mode avion et ici une fois le mode avion désactivé on a accès de nouveau au wifi et à la 4g ici vous pouvez voir une fois que tout est activé sans problème alors maintenant fini le wifi fini la 4g on va passer par un moteur de reconnaissance vocale externe et on va pouvoir dicter sans que l'on soit connecté et tout ceci grâce à android merci de vous abonner si cela n'est pas déjà fait de liker la vidéo et de la partager avec tous vos amis passons tout de suite à android tout simplement on va voir ensemble comment aller récupérer le moteur de reconnaissance vocale hors ligne et grâce à celui ci vous allez pouvoir dicter avec votre android alors que ce soit un smartphone une tablette vous allez pouvoir sans problème faire de la reconnaissance vocale parler à votre smartphone ou votre tablette même si il est hors ligne il va vous écrire tout ce que vous allez dicter ce qui n'est pas du tout le cas sous ios pour aller récupérer ce moteur on va aller dans les applications et on va ouvrir google écran application page 2 sur 5 que vous avez ouvert votre google on va ouvrir le panneau de contrôle le panneau de contrôle et un petit plus tout en bas tout en bas à droite ou parfois chez certaines personnes suivant l'os d'installer sur votre android il peut se trouver en haut à gauche ici on va aller donc sur le petit plus on a donc un tiroir qui vient de s'ouvrir avec différentes fonctionnalités on va tout de suite aller voir gérer les recherches on va donc aller dans les paramètres on va ouvrir paramètres affichage des éléments à 11 sur 18 double tape ici compte et confidentialité lien langue de la recherche lien région de la recherche lien voie lien dans ces paramètres on a un choix qui va s'appeler voie lien voie on va donc entrer à l'intérieur de ce choix voie affichage des éléments ainsi sur 7 et ici plusieurs choix bien sûr vont s'ouvrir à nous langue langue par défaut français france voicematch parler à l'assistant google pour accomplir des tâches mode main libre mode sortie vocale activée reconnaissance vocale hors connexion gérer les packs de langue télécharger et c'est ici que l'on peut télécharger tous les moteurs de reconnaissance reconnaissance vocale hors connexion gérer les packs de langue télécharger alors bien sûr il y en a plusieurs ici on va rentrer l'intérieur installer tout mise à jour auto english us mise à jour disponible 23 mois français france désinstaller on peut s'apercevoir que on a déjà téléchargé deux packs de langue l'anglais et le français si on se trouve sur la première page où on a installé nos packs de langue on fait glisser deux doigts de la droite vers la gauche pour avoir les packs de langue qui sont disponibles ici par exemple voilà donc tous les packs de langue que l'on a et une fois qu'on a téléchargé le pack de langues boulues on va se positionner en mode avion on va donc maintenant se mettre en mode hors ligne désactivé le mode avion est activé maintenant si je voudrais faire par exemple une note ou un message en mode hors connexion on va pouvoir aller dans message message clavier affiché message à la gauche de la barre d'espace barre d'espace entrée voie maintenir corruption bonjour merci beaucoup de m'avoir écrit nous sommes actuellement en train de faire un test au niveau de la reconnaissance vocale et tout ceci hors ligne ni connexion wifi ni connexion 4g sont présentes et pourtant la reconnaissance vocale fonctionne normalement appuyé pour interrompre bonjour merci beaucoup de m'avoir écrit nous sommes actuellement en train de faire un test au niveau de la reconnaissance vocale et tout ceci en ligne ni connexion wifi ni connexion 4g faut présenter pourtant la reconnaissance vocale fonctionne normalement contrairement à iphone il faut comme vous avez pu entendre la reconnaissance vocale s'est effectuée et on n'a aucune connexion voilà donc nous allons prendre des notes à partir d'un document word par exemple écran application page 5 sur 5 word word et ici on est sur un document vierge zone d'édition point appuyé deux fois pour modifier clavier affiché notre clavier s'affiche entrée voie maintenir corruption entrée voie bonjour nous sommes ici en train de faire un test sur la reconnaissance vocale hors ligne sur android j'espère que tout fonctionnera bien et que nous allons voir un test fiable nous sommes actuellement sur un document word point et nous pouvons faire du traitement de texte vocal sans problème point la reconnaissance en ligne est vraiment superbe aucune connexion n'est nécessaire notre document a été normalement édité vocalement sans que nous ayons besoin de aucune connexion on va essayer de l'écouter zone d'édition bonjour nous sommes ici en train de faire un test sur la reconnaissance vocale hors ligne sur un droit j'espère que tout fonctionnera bien et que nous avons voir un test fiable nous sommes actuellement sur un document word nous pouvons faire du traitement texte vocal sans problème connaissance en ligne est vraiment super et voilà ce petit tuto est donc terminé comme vous avez pu voir après avoir téléchargé le moteur de reconnaissance vocale hors ligne les packs de langue vous allez pouvoir sous android dicter sans besoin d'aucune connexion merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu merci à vous de vous abonner si cela n'est pas déjà fait et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous